En Italie, toujours confinée et sous surveillance policière, le nombre de morts liées au coronavirus bat tous les jours un nouveau record, plus morbide que celui de la veille. Près de 1000 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures. Le ministre italien de la Défense s'est adressé directement au personnel hospitalier. Je suis conscient que vous êtes appelé à opérer dans un contexte particulièrement difficile, dans une urgence qui, franchement, est inédite pour nous tous. Nous vivons cette urgence, mais vous êtes en première ligne de cette bataille et je voulais vous entendre, vous, directement. Même si, comme vous pouvez l'imaginer, je reçois des rapports quotidiens sur cette situation. Des industriels du luxe comme Gucci ou Armani se sont mis à la fabrication de masques et de blouses médicales. Gianluca, fabricant de cosmétiques, produit désormais du gel désinfectant. Aujourd'hui, notre capacité de production est de 20 000 petits flacons par jour et de 1 000 grandes bouteilles pour les hôpitaux. C'est une production que nous avons développée en 2004 au moment du SRAS et nous l'avons réadaptée en 3 jours, conformément aux exigences de l'OMS. Au Vatican, complètement fermé et isolé, c'est en streaming que le pape a célébré sa messe du vendredi. En ces jours sont arrivées les notités.